Pour moi, la personne qui a foutu la merde entre toi et ce monsieur, c'est une femme d'âge mûr, une femme qui a plutôt les cheveux foncés, une femme qui pour moi n'a pas les cheveux longs, elle doit les avoir mis longs, une femme qui a eu plusieurs métiers dans sa vie, administratif, comptabilité, ce genre de trucs, ensuite, elle a essayé, pas dans de la clairvoyance parce qu'elle n'a pas les capacités, mais des choses qui touchent la spiritualité. Ensuite, elle a essayé de travailler là-dedans, mais ça a tourné court parce qu'elle n'a aucune capacité au niveau de la clairvoyance. Ensuite, elle a commencé à être très jalouse de toi parce que toi, avec un domaine, tu t'en sortais largement mieux qu'elle. Ensuite, elle a monté le crâne à des filles dans le même domaine que toi et aussi de la clientèle. Ensuite, elle a dit que, par exemple, tu étais, je ne sais pas, pas fiable dans les consultations, que tu étais une voleuse, une escro, etc., etc. Ensuite, elle a commencé à s'intéresser également à ta vie sentimentale avec ce monsieur et j'aurais tendance à dire que, bon, t'inquiète, elle est arrivée à trouver qu'il fallait concernant une femme avec qui, malheureusement, il n'était plus et elle a fait sa réapparition et que c'est elle qui a foutu la merde, en fait, dans vos vies. Non seulement elle a foutu la merde dans ta vie professionnelle, mais affective avec ce monsieur et elle devrait se cacher dans un trou. D'ailleurs, à mon avis, je pense que le karma va lui tomber sur la tête, pas sur enfant, mais sur elle. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle, elle va avoir de très mauvais changements à venir de la part de ce monsieur. Un, qui va savoir que c'est elle. Deux, elle va avoir des mauvaises surprises dans sa vie professionnelle et ce n'est pas très bon ce qui va lui attendre. Donc, voilà. Comme on dit, moi, je pense que tu n'as fait aucun mal à aucun consultant. Tu as toujours fait du mieux que tu le pouvais dans les consultations. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Tu es une femme qui voit...